Cette photo, cette une, révèle l'un des secrets les mieux gardés d'un président français. Une mise en lumière qui changera l'image d'un homme de pouvoir et de toute sa famille. Novembre 1994, François Mitterrand vient de fêter ses 78 ans. Son second mandat est perturbé par des déconvenus politiques et par la maladie. Bientôt sa vie personnelle va basculer. Le livre du journaliste Philippe Alexandre, qui révélera aux Français l'existence d'une fille cachée, s'apprête à paraître. La jeune fille s'appelle Mazarine. Elle est née il y a tout juste 20 ans de l'histoire d'amour adultère de François Mitterrand et d'Anne Pinjot, une historienne de l'art. Les deux amants ont plus de 20 ans d'écart, mais leur passion durera jusqu'à la mort du chef de l'État. Plus son cancer avance, plus François Mitterrand implique sa fille dans sa fonction présidentielle. Mazarine l'accompagne partout, même lors des déplacements et de cérémonies officielles. Anne Pinjot sera pour lui jusqu'à la fin un soutien indéfectible, tout comme Daniel Mitterrand, qui accepte d'accueillir les deux femmes. Cette photo marque un tournant dans la vie de François Mitterrand, qui, malade, a voulu faire sortir Mazarine de l'ombre. En couverture, François Mitterrand est seul, mais la photo que chacun retiendra, ce petit cliché en haut à gauche. Ce jour-là, la France entière découvre le visage de la fille cachée du président. Sous-titrage Société Radio-Canada